Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwesi FM, le 106.9 pour un troisième temps de parole en direct à la radio et à la télévision sur Kwesi FM. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est Philippe Duré, le directeur de TAMA. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est content de vous avoir sur ce plateau parce que les élus se sont succédés à votre place sur ce même plateau pour nous donner un point de vue sur TAMA. Et notamment Jacques Martial-Henri qui a la dent dure avec TAMA. Il explique qu'il y a un détournement de fonds de la part de l'État, que l'argent doit d'abord passer par le Conseil Général. Parce que c'est le Conseil Général qui doit redistribuer ses fonds aux associations agréées. Il nous explique que TAMA n'est pas agréé. Ça fait beaucoup de choses. Si c'est vrai, c'est grave, Philippe ? Oui. En tout cas, ce qui est grave, c'est que cette parole est portée par un politique. En l'occurrence, le vice-président du Conseil Général, M. Jacques Martial-Henri. Donc oui, c'est grave. En même temps, ce qu'il dit est complètement faux. Alors soit ce monsieur n'a pas une réelle connaissance de TAMA, c'est ce que je pense, soit une réelle connaissance des dossiers dans le champ du social. TAMA intervient à plusieurs niveaux auprès de la jeunesse mauvaise. En prévention, dans le cadre de l'animation socio-culturelle... Alors il dit que vous ne faites pas de prévention, vous faites de l'insertion et de la réinsertion. C'est le Conseil Général qui doit faire de la prévention. Non, on fait de la prévention. Vous le savez bien, on a eu la Maison pour tous de Méréréni, il n'y a pas si longtemps. À la Maison pour tous de Méréréni, on s'occupe des gens du quartier, des enfants, des jeunes, des adultes de ce quartier. On est donc complètement dans le champ de l'éducation populaire, dont il parle à un moment donné, et de la prévention. On fait aussi de la protection de l'enfance. Et c'est là qu'on est normalement une association qui devrait être agréée par le Conseil Général, comme partout ailleurs sur le territoire. Il n'y en a aucune à Mayotte qui est agréée. Et on s'occupe notamment des mineurs isolés ou des mineurs en situation de danger, aux côtés du Conseil Général, duquel on reçoit des subventions qui sont de l'ordre de 20 000 euros cette année, 100 000 euros l'an dernier, le Conseil Général, sur un budget global de la protection de l'enfance de 400 000 euros. On est donc loin des 4 millions ou 5 millions qu'il annonce, qui sont détournés, selon lui, au profit de Tama. C'est l'État qui vous verse des subventions, directement ? Est-ce que l'État a le droit ? Bien sûr, l'État nous verse des subventions directement, sur des tas d'autres sujets. Quand on s'occupe des mineurs sous main de justice dont on parlait tout à l'heure, au niveau du tribunal, c'est le ministère de la Justice, ça ne passe jamais nulle part par un Conseil Général. Le ministère de la Justice, à travers la protection judiciaire de la jeunesse, subventionne des associations, les CER, les centres d'éducation renforcés, les centres d'éducation fermés, etc. Les foyers d'accueil de mineurs délinquants sont tous financés directement par la justice, où que ce soit sur le territoire national. Quand on s'occupe des détenus, et là on est dans de la réinsertion, les détenus qui sortent de prison, les détenus qui sont en placement extérieur, c'est-à-dire qui sont placés avant la fin de leur peine sur un foyer d'hébergement, qu'on a à Tama, le domaine de Songoro, et qui pratiquent divers métiers autour de l'espace vert et de l'élevage. On est payés directement par l'administration pénitentiaire, comme partout ailleurs sur le territoire national. Vous n'êtes pas agréés par le Conseil Général, ça là-dessus vous êtes d'accord ? On n'a pas, oui, mais on n'est pas agréés au titre de la protection de l'enfance. On est agréés par la pénitentiaire pour prendre les sortants de justice. On est agréés par le ministère de la Justice pour s'occuper des mineurs délinquants. On est agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour faire de l'animation socio-culturelle, que ce soit la Maison pour tous de Mirey Réuny ou Amsa Ngabic, qui ont fait des séjours. Donc le Conseil Général ne nous a pas agréés comme il n'a agréé aucune autre association. Pourquoi cette polémique, Philippe, alors ? Pourquoi cette polémique ? Parce que tout le monde reconnaît le travail qui est fait par Tama. Est-ce que c'est quoi ? Tama est victime d'une campagne électorale qui arrive ? J'aimerais pas penser ça, mais je commence à le penser, parce que M. Martial Henry, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est un fin politique. Et il sait pertinemment, comme moi, que surfer sur ce mauvais sujet de « on donne à Tama au lieu de donner aux autres associations maoraises ». En l'occurrence, nous sommes une association maoraises. Nous sommes nés en 2003 sur ce territoire et le président est Tani Mohamed. Ce n'est pas un nom, maorais, Tani Mohamed, voilà, ce n'est pas un Suédois. Donc non, il sait pertinemment ce qu'il fait, à mon avis. Et il utilise un raccourci facile, alors que rien n'empêche le Conseil Général de financer les associations de prévention. Autrefois, on était financé. Aujourd'hui, c'est à la DESSAGE, la direction du service d'animation jeunesse du Conseil Général, de financer les associations qui font de la prévention ou qui s'occupent des MJC ou de l'animation culturelle dans le quartier. Vous avez parlé avec Martial Henry à Tama pour découvrir un peu, comme il l'a fait au BSMA notamment, un petit stage d'immersion à Tama ? Non, mais moi je lui propose. Je l'avais rencontré il y a un an et demi en arrière. Donc il sait pertinemment ce qu'on fait. Alors peut-être qu'il a oublié ou il a confondu avec une autre association. On n'est pas les seuls. Il y a aussi la GEPAC d'ailleurs qui est mise en cause. Je ne sais pas s'ils ont envie de répondre, mais nous on avait envie de répondre. Et de dire vraiment à toute la population mahoraise, nous sommes là pour travailler à vos côtés et à aucun moment nous ne spolions personne. En termes de financement, tous les projets que nous faisons sont habilités, sont reconnus et sont de l'intérêt de Mayotte qu'il puisse continuer. Je crois que tout le monde aura compris. Si vous êtes d'accord, on va sortir de la polémique et parler du fond, parler de votre travail. Ces mineurs isolés dont la presse locale, régionale, nationale, internationale s'est emparée, vous vous en occupez aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée plus précise du nombre de mineurs isolés dans nos rues, ici à Mayotte ? Alors mineurs isolés, c'est déjà une problématique au niveau de la terminologie utilisée. On entend par mineurs isolés un mineur sans représentant légal sur le territoire. Ce qui est un peu complexe à Mayotte, puisque la parentèle peut être multiple, il peut y avoir un oncle, une tante, une grand-mère, etc. Donc on n'est pas dans la même définition de l'isolement qu'en métropole. En tout cas, on estime à travers, il y a l'observatoire des mineurs isolés qui existe, on estime à peu près entre 1500 et 2500 mineurs isolés sur le territoire à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a 2000 ou 2500 en même temps. Mais qu'en tout cas sur l'année, au regard des flux de mineurs que nous on peut investiguer, ça peut être de l'ordre de 2000 à 2500. Ces mineurs, ils sont où ? Plus concentrés sur Mamoudzou ou un peu partout sur Mayotte ? Ils sont forcément concentrés un peu plus sur Mamoudzou et le grand Mamoudzou, puisque c'est là où il y a plus de population. Après, c'est souvent des mineurs qui sont pris en charge, je vous le disais, par la famille élargie, les voisins, etc. Souvent, les parents ont été reconduits à la frontière et les mineurs sont restés sur le territoire. Les parents, notamment les mamans, pensant qu'elles allaient pouvoir revenir très vite, ce qu'elles font d'ailleurs souvent, puisque selon nos chiffres à nous et les mineurs que l'on suit, dans les 45 ou les 60 jours suivant le départ des parents, la mère est de retour sur le territoire. Donc oui, c'est des mineurs qui sont dans des situations d'isolement, mais qui n'est pas forcément de longue durée. Ce qu'il ne faut surtout pas voir, en tout cas, c'est que quand on voit des mineurs qui errent dans les rues, ce ne sont pas forcément des mineurs isolés. Ça peut être aussi des mineurs en rupture familiale. Et donc là, de suite, ça fait monter le chiffre ? Et de suite, ça fait monter le chiffre, et de suite, ça donne l'impression qu'on est envahi par des mineurs isolés. Alors que ce ne sont que des mineurs en errance, même si ça peut être inquiétant à d'autres endroits, ce ne sont pas forcément des mineurs isolés. Alors, ces mineurs en errance ou isolés, vous êtes au contact. Vous êtes souvent à leur contact. Vous vous occupez d'eux. Donc vous les connaissez, pas tous, mais vous connaissez leurs problématiques. Comment ils vivent ? On en croise des fois, effectivement, qu'ils fouillent dans des poubelles. Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce qu'ils vivent dans un endroit ? Il y en a qui disent qu'ils dorment à la décharge. Il y a comme une espèce de dortoir à la décharge. Comment ils vivent, ces gamins ? Et de quoi ils vivent ? Vous savez, il y a un peu toutes les formules. Souvent, ils vivent... C'est souvent les garçons, d'ailleurs, qui sont relativement isolés dans des phénomènes de bande ou d'errance comme ça. En tout cas, nous, on suit à peu près 500 mineurs par an en direct. Et souvent, ils sont accueillis par des familles recueillantes. Ou en tout cas, ils ont un endroit où dormir et manger peut-être une fois par jour. Ils sont scolarisés, déscolarisés, rescolarisés, etc. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Après, les phénomènes de mineurs comme ceux de la décharge, etc. Là, oui, ce sont des mineurs qui vivent aussi d'expérience, c'est-à-dire de poubelle, mais aussi de petits cambriolages, de vol à la roue. C'est ça. Donc, on peut faire le lien entre mineurs isolés, mineurs en errance et délinquance ? On peut faire. Ça explique une partie du phénomène. Mais je reviens bien sur le thème. Pas forcément les mineurs isolés, mais bien les mineurs en errance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir au sein aussi des mineurs français. Et pas forcément des mineurs isolés qui s'aident d'origine comorienne. C'est pas du tout un problème de nationalité. Vous savez, on a un foyer d'ordonnance 45. On accueille donc 10 mineurs et bientôt 12. La moitié sont français. Si vous allez à Magy-Cavo, la moitié des détenus sont français. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, on ne peut pas simplement faire ce corollaire-là. Vous qui êtes sur le terrain et à leur contact, c'est quoi la solution ? Est-ce qu'il y a une solution pour Mayotte ? Ou est-ce qu'on peut juste se contenter des médicaments qu'on peut amener, des quelques petits pansements qu'on peut mettre sur la plaie ? Mais est-ce qu'on a la solution pour soigner le mal ? Je crois qu'il n'y a pas une solution, mais plusieurs solutions. C'est de la trithérapie. Excusez-moi d'utiliser un peu ce comparatif. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut de toute façon prendre en charge cette jeunesse. Et on commence à y travailler avec le Conseil général et les autres associations. Donc, à ce moment-là, je ne comprends pas ce que dit M. Martial-Henri, puisqu'on travaille avec l'aide sociale à l'enfance pour mieux prendre en charge ces mineurs en errance et ces mineurs en danger. Et puis, l'autre solution, c'est quand même aussi qu'il faut arriver un jour à ce que les deux côtés des comores se parlent, Mayotte, les Comores, pour arriver à faire du développement régional. On ne peut pas continuer où chaque année, des milliers et des milliers de Comoriens se pressent en porte de Mayotte. Ça ne peut se régler que sur le terrain de la politique, en fait ? Ça peut se régler, ça se règle avant tout sur le terrain de la politique. Et une volonté des deux côtés de vouloir faire avancer le problème et développer régionalement la zone. Vous gardez toujours la patate, la pêche. Vous gardez toujours espoir parce que quand on voit effectivement cette misère de ces gamins, on se dit « mais on n'y arrivera jamais ». Non ? Vous ne baissez jamais les bras ? Vous savez, ça fait 11 ans maintenant que je suis à la tête de cette association. Je ne suis pas tout seul. Il y a des tas de gens. C'est 130 salariés aujourd'hui, Tamar. Donc il y a des tas de gens qui travaillent à mes côtés. Non, je ne perds pas espoir parce qu'on a des belles réussites, parce qu'on arrive à sortir des gosses et des adultes de là où ils sont. Des exemples ? Des exemples. Des gamins qui étaient en errance ou des gamins qui étaient... Voilà, qu'on a... Réinsérés ? Qu'on a réinsérés. Mohamed Tani. Enfin, sénateur, dis donc. Non, mais par exemple, on a beaucoup de réussites sur le domaine de Son Gourou. On fait 60 à 70% de réinsertion sur des publics adultes qui ont eu des parcours chaotiques. Ça veut dire quoi, réinsertion ? Ça veut dire un emploi à l'issue, ça veut dire une formation ici ou en métropole, alors que la personne, elle sort de prison avec des problématiques d'addiction à l'alcool, aux médicaments, voilà, un passé lourd, des problèmes psychologiques, et on arrive à réinsérer ces personnes. Sur les plus jeunes, c'est plus difficile, mais ça se fait aussi. En tout cas, si on peut réinsérer... La fierté, la fierté de la reconnaissance auprès des équipes, mais aussi auprès de la personne qui a fait tout ce chemin. Vous avez des retours, ils reviennent vous voir après ? Bien sûr, je suis... Bon, maintenant, je suis un peu loin du terrain, mais j'ai encore les anciens qui, quand ils me voient dans la rue, ils sont pompistes à Total, ils sont à ce corps, « Ah, Philippe ! » Et ça, c'est des très, très beaux moments. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu clairement à nos questions. Vous faites du bon boulot. Ça, on est très nombreux à le penser sur l'île. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.